un immense plaisir de vous retrouver à nouveau dans votre émission entre les lignes mesdames et messieurs bienvenue aujourd'hui nous recevons une nouvelle fois votre invité permanent notre consultant maison l'homme que vous aimez tant suivre maître oscar moubiaye il est avec nous ici bonjour maître alors aujourd'hui on va parler de quatre grands sujets d'actualité comme vous le savez l'actualité reste dominée par le dépôt des candidatures à la présidentielle de la république qui se clôture aujourd'hui 8 octobre 2023 le chef de l'état le magistrat suprême félix c'est qui a déposé sa candidature le samedi 7 octobre 2023 accompagné de sa famille biologique sa femme et ses enfants déjà et donc toute sa famille également politique a été avec lui hier on va donc essayer donc de se questionner sur justement ces interrogations qui reviennent pas dans la plupart des quartiers politiques est ce qu'il y aura élection ici aura pas élection le dépôt de candidature du président de la république est-ce une véritable confirmation que le processus est il irréversible deuxième sujet ça fait bruit boucan fronde à la cndh ou encore putsch madame capinga va prêter et annonce prêter serment elle a déjà prêté serment annonce la remise et reprise ce lundi avec un paul sapou qu'est ce se passe-t-il réellement à la cndh que c'est qui se passe là bas n'est-il n'aimait-il pas la démocratie en péril pendant cette période de processus électoral est ce que ça ne joue pas négativement sur le pouvoir en place le jeu le bilan du pouvoir en place est-elle en train de jouer les jeux des ennemis madame capinga qui donc promet de prêter de faire la remise et reprise le lundi 9 octobre john numbi s'est prononcé à travers l'étranger il menace de renverser les autorités légales et légitimes monsieur john numbi ancien général des forces armées de la police il menace de faire appliquer l'article 104 de la constitution au cas où il y aurait fraude électorale comme il le dit enfin déclaration tapageuse de monsieur corneille nanga travers à l'étranger il dit que ben voilà le pouvoir en place est en train de menacer le peuple donc menacer les droits de l'homme de la population mais tout cas notre invité permanent consultant maison bon je vous mettrai une nouvelle fois premier sujet c'est justement c'est ce dépôt de candidature est ce que le dépôt de candidature du chef de l'état vient confirmer le caractère irréversible du processus électoral aujourd'hui mais il ne fait aucun doute que par les dépôts des candidatures du chef de l'état lui-même cela annonce que le processus électoral et en dernière ligne droite des vieux c'est clôturé aujourd'hui et donc le chef de l'état qui vient déposer sa candidature qui mieux autre que lui-même le premier citoyen de la république peut donner le temps et donner le démarrage des choses sérieuses qui commencent voilà je considère que pour ceux qui doutaient encore nous sommes face à la réalité et que comme j'ai toujours dit et comme cela coïncide bien avec notre dénomination l'état des droits en marche et là vous avez le processus électoral qui est en marche et dont le chef de l'état a marqué le premier pas et qui clôture par ailleurs le processus voilà est-ce que maintenant il y avait un débat vous avez suivi monsieur martin fayelou qui a demandé ce que des pays de la cirg elle puisse s'impliquer pour qu'il y ait un certain une certaine ouverture du dialogue pour qu'il est clé comment dire tous les termes soit tous les tous les tous les participants soit d'accord sur un certain nombre de termes afin de prendre part de façon égale à ce processus électorale parce que dans les conditions actuelles il risque de ne pas voir les élections mais écoutez je vous ai déjà indiqué que monsieur martin fayelou manqué d'éthique politique c'est manque d'élégance et d'éthique politique a fait que il est perdu de tout son temps en se faisant passer pour président élu et l'on ne sait pas quand est ce qu'a commencé son mandat et quand est ce qu'il finira pendant cette période comme la fave de la cigale de gens de la fontaine il n'a fait que chanter maintenant il se rend compte qu'il est à l'évidence on pourra dire qu'il continue à danser maintenant monsieur martin fayelou sérieusement il n'y a pas de crédibilité que l'on puisse lui accorder comme homme politique parce que vous savez que au cycle électoral finissant il a dit qu'il n'ira jamais aux élections avec machine à voter finalement il y est il y est allé et là il a dit qu'il n'ira jamais aux élections sans audite il y est alors quand on est une jouette on ne peut pas conduire une nation au risque de la perdre et de la désorienter quand on n'a pas de parole d'accord maître oscar moubiaï voilà on va prendre la deuxième thématique ça fait quand même réfléchir cette thématique putsch à la cndh est-ce qu'il y a réellement putsch s'il y a putsch est-ce que les gens qui sont derrière ce putsch jouent-ils les jeux des ennemis de la république pendant cette période de processus électoral ben écoutez depuis un certain temps les ennemis de la démocratie surtout de l'état des droits en marche c'est pour cela vous m'accordez cette émission spéciale qui est consacrée à ça en ce dimanche où je devais me reposer j'ai admis de venir parce que l'attitude de madame kapinga ne s'écarte pas de malheureusement et curieusement alors qu'elle est je crois deuxième vice-présidente de l'institution cndh appui à la démocratie donc elle est dans une institution officielle qui doit refléter l'image n'est ce pas de notre état des droits qu'elle doit incarner par ses fonctions la commission nationale des droits de l'homme peut-on concevoir un des autres dans une commission nationale des droits de l'homme la réponse est non donc son attitude s'inscrit dans le même ou dans la droite ligne que monsieur martin fayoulou que vous venez de citer aussi que monsieur nanda que vous avez cité et de le présumé assassin prévenu ou alors condamné je sais plus qu'est ce qu'il est devenu après le procès chez béa depuis qu'il est en cavale où il réapparaît pour parler il n'y a qu'au congo où on peut tuer les gens ou qu'on peut être poursuivi par la justice et continuer à parler pour donner des laissons morales comme des dégidants qu'on a vu après avoir défilé avec les crânes dans le cou enfin voilà bref donc il ya depuis un temps un climat malsain où certains ennemis de notre démocratie tentent de déstabiliser les institutions vous avez vu entendu qu'il ya eu un courrier de ceux qui se réclament leader de l'opposition réclamant la démission du président de la cour constitutionnelle monsieur camo l'état vous avez aujourd'hui madame capinga dans la même veine qui tente un coup d'état au niveau de l'institution la photo que vous voyez défiler elle l'a fait passer ça comme si c'était une photo de sa prestation de serment alors que ça c'est une ancienne photo quand elle a prêté serment avec tous les bureaux et aujourd'hui elle brandit cette photo dans les réseaux sociaux pour faire croire qu'elle venait d'être élue alors qu'il n'y a jamais eu élection il ya un problème entre elle et le président il n'y a pas il n'y a pas de problème je me suis approché vous savez que en tant que président et coordonnateur d'une association interdiction à marche je tout naturellement la commission nationale des droits de l'homme c'est notre maison mère où nous devons nous référer en tant qu'association des droits de l'homme donc je me suis approché de ce dossier qu'en est-il vous pouvez la commission nationale des droits de l'homme est régie par les textes et vous avez le règlement intérieur vous avez la loi organique alors selon les textes et comme certaines toutes assemblées comme l'assemblée nationale comme les autres assemblées institutions d'appui à la démocratie il ya les calendriers des sessions excusez moi des sessions ordinaires extraordinaire déjà préétabli il ya eu une session convoquée par son président monsieur paul sapo et au cours de cette session il ya certains imposteurs à la tête desquels se trouve madame capinga qui est une rebelle à ce stade qui a organisé elle même ont réuni quelques ses collègues on les appelle là bas les commissaires ils étaient à 5 et vous savez que la commission les bureaux ou la commission la sain d'âge il ya neuf membres il ya eu cinq pour faire croire qu'il ya eu la majorité et là ils ont établi un pv où ils auraient déçu monsieur paul sapo président de la sain d'âge toujours est il que j'ai que que rapprochent-ils ceux qui sont réunis que rapprochent il en paul sapo bon vous savez à force de répéter deux fois une bêtise ou de répéter des injures on risque d'être soi même auteur de ces injures donc les injures portées contre un digne citoyen qui a fait la fierté de notre pays dans le plan national qu'international quand kabila reniait ici un dictateur paul sapo se battait avec des louis michel en europe pour faire aujourd'hui triompher la démocratie que nous fêtons où était madame kapinga donc on ne peut pas aujourd'hui ça lire monsieur un homme qui est la fierté de notre pays comme paul sapo pour commencer à prétendre à lui reprocher les détournements des histoires insensées monsieur paul sapo a géré une grande institution la fdh et la plus de 30 ans de lutte on n'a jamais entendu parler du mal ou de moindre reproche au plan moral de ces messieurs et donc à supposer vrai qu'il y ait quelques reproches mais il ya la procédure il ya la procédure là de manière cavalière la dame kapinga s'est autorisée avec ses pairs à prétendre avoir dessus le président paul sapo alors que quand vous prenez les règlements intérieurs ainsi que la loi organique qui régisse la scène d'âge nulle part ils ont cette attribution nulle part bon et par impossible l'attribution de déchoir le président ce n'est pas ils n'en ont pas le pouvoir aucun pouvoir le pouvoir on les tire des textes et quand on convoque une assemblée qui a le pouvoir de convoquer l'assemblée et de décider oui voilà comment les modes de convocation c'est le président de la scène d'âge à l'espèce monsieur le président paul sapo en cas d'empêchement c'est la vice présidente madame kapinga ou alors en cas de son empêchement également la moitié des membres du bureau est toujours à l'impossible le deux tiers à l'espèce où je vous ai indiqué qu'il y en a neuf le deux tiers voilà le mode de convocation et quand tu as convocation de la session c'est par un calendrier déjà déterminé comme il s'agit de la sa comme pour l'assemblée nationale vous ne pouvez pas convoquer une session avec un ordre du jour bien déterminé et à mi-chemin changer l'ordre du jour pour inscrire la déchéance du président ce n'est que un coup d'état qui ne dit pas son nom auquel on a du reste mis fin et qu'elle a immédiatement empêché parce que par coïncidence curieuse voilà pourquoi je dis que cette dame s'inscrit dans la même ligne droite avec les ennemis du de notre peuple et de la nation alors que le chef de l'état déposé sa candidature c'est en ce moment là vous savez que les bureaux de la scène d'âge est en plein boulevard c'est en ce moment là qu'elle crée des désordres sur les boulevoires devant les bureaux de la scène d'âge vous savez que le président de la publique est le garant de bon fonctionnement des institutions selon l'article 69 de notre constitution et que la scène d'âge malgré son indépendance comme une institution sous Igueners de par sa nature parce que c'est une institution pour les droits de l'homme malgré son indépendance est une institution étatique d'appui à la démocratie voilà que le chef de l'état vient de déposer sa candidature elle crée les désordres sur le boulevard en plein jour et ma question c'est au niveau des textes comment une personne qui n'a pas qualité peut convoquer une assemblée et déchoir un président qui a été nommé sur ordonnance présidentielle par le chef de comment est ce qu'elle peut d'où est ce qu'elle dit c'est une tentative d'un coup d'état et non seulement qu'elle a fait ça elle a mis cette photo de sa prestation de serment qui est une photo ancienne pour les faire les fake news sur les réseaux sociaux on a commencé à la féliciter et ne s'est pas limité qu'à ça elle a fait l'usurpation des pouvoirs à son bureau elle a déjà mis comme elle a devant son bureau elle a jamais présidente des présidentes vous savez quand vous entrez à la cndh il ya des bureaux et que à la porte on indique les fonctions de chaque bureau elle alors qu'elle est vice présidente elle a déjà indiqué à sa porte présidente elle ne s'est pas arrêté à ça elle a écrit à certains services et jusqu'à la banque pour paralyser le fonctionnement de la cndh pour dire que c'est désormais elle est la présidente et que au final elle avait déjà prévu ce n'est pas la première tentative elle avait prévu une remise reprise au 15 septembre et il avait adressé un courrier au procureur général de qui chasse à gombé pour venir lui prêter mes fortes et que heureusement que nous saluons l'arrivée des nouveaux procureurs général de qui chasse à gombé qui est la vitrine de notre justice et qui a directement pris les choses à mer pour le général de la cour de que le général de qui chasse à gombé pour d'appel cour d'appel le projet après cours d'appel c'est celui qui allait à pleine étude de l'action publique et les magistrats du procureur général veille à l'ordre public pour faire constater les infractions c'est en cela qu'on dit qu'il est la bouche et l'oeil de l'état pour constater des infractions et donc nous sommes heureux d'apprendre que le procureur général dont nous saluons l'arrivée à la tête du parquet général préco d'appel de qui chasse à gombé et je crois que le chef de l'état avait dit que notre justice n'allait pas bien et qu'il fallait des réformes ces réformes passent aussi par des personnes qu'il faut à la place qu'il faut et donc l'appareil a été restructuré aujourd'hui et donc vous avez un nouveau procureur général pré cour d'appel de qui chasse à gombé et celui-là immédiatement a lancé une convocation à cette dame pour être pour ce lundi 9 octobre alors que celui même lundi qu'elle prétend qu'il y a une remise reprise alors vous pouvez maintenant comprendre que cette dame à ma connaissance qui est une avocate à supposer même que les bureaux aient élu un nouveau président ou une nouvelle présidente qui serait elle est ce que elle peut procéder à la remise reprise sans avoir prêté serment et simplement sur base d'une ancienne photo dans les fake news parce que cette photo là que vous voyez c'est une ancienne et n'a jamais prêté serment et n'est pas procédé au niveau de procédures exigées par les textes parce que quand vous enlevez un président il faut en remplacer un autre en vertu du principe des droits connus de tous et l'on appelle parallélisme des formes donc un président qui quitte son poste ne peut être remplacé que par la même procédure qu'il avait placé bon elle sans aucun fondement légal elle prétend qu'elle est devenue présidente elle projette dans les désordres les plus absolus qu'elle va procéder à la remise reprise alors qu'elle n'a jamais fait une prestation de serment parce que pour entrer en fonction il faut prêter serment et donc toutes les autorités sont saisies surtout la police et si elle s'azarde à semer les désordres le président paul sapou a pris des dispositions précises et claires pour demander en vertu de l'article 30 de texte qui régissent la cndh parce que le président de la cndh peut requérir toute autorité physique ou morale pour pouvoir lui prêter mes fautes dans l'exercice de ses fonctions à ce titre il a saisi le général le commissaire général de la police pour pouvoir mettre de l'ordre au 9 matin au niveau du siège de cndh donc tout trouble et toute tentative pourra être sévèrement puni et ils en sont avertis voilà donc ce que je peux vous dire que cette dame s'inscrit dans une droite ligne de pouvoir perturber le bon fonctionnement des gestions de la république nous saisissons de cette occasion pour en appeler au président de la république les garants de bon fonctionnement des gestions afin que cette dame soit mis hors d'état dénuir ainsi que ses complices ou co-auteurs de graves infractions d'usurpations de pouvoir de injures diffamation et voilà j'en passe voilà ce que je peux vous en dire mais sinon je vous renvoie au texte nulle part en appouvoir de déchoir le président de la cndh et je j'allais oublier je crois qu'il ya eu aussi un vent malheureux qui a soufflé sur la ses sacs de la même manière où les ennemis de la démocratie ont tenté de déstabiliser la ses sacs heureusement christian que nous le saluons le président de ses sacs a tenu bon et un bon juriste il a su renverser la vapeur c'était monsieur paul ça peut être en train de faire donc je crois que alors qu'il est alors qu'il est ce que le téléspecteur nous suivent le savoir à l'heure qu'il est le président de la cndh investi de plein pouvoir qui engage cette institution c'est pon sapo il n'y en a pas eu d'autres sinon vous aurez vu la prestation de serment du nouveau président ou de la nouvelle présidente c'est ça la logique quand il a fallu que le chocabila part il ya eu prestation de serment du nouveau président qui est monsieur tu sais qu'est dit félix antoine tchilongo et quand il a prêté serment vous n'avez pas vu d'autres prestations de serment si ce n'est que des fake news comme pour cette dame c'est la même manière que vous avez vu monsieur fayoulou dans son hôtel en train de dire qu'il a prêté serment donc nous sommes dans des études nous sommes une république qui fonctionne de manière officielle et qui a des représentations légales définies par la loi pour notre présidence de la république c'est monsieur félix tiseguedi il n'y en a pas d'autres présidents et un pays ne peut pas avoir de président au même moment pour la scène dache vous n'avez pas vu d'autres prestations de serment c'est monsieur paul sapo et que la loi dit seul le président engage l'institution s'en dache pourquoi nous profitons de d'inviter avec fermeté madame la dg de la rtnc où les communiqués est passé hier où le président de s'en dache qui engage l'institution a clairement éclairé l'opinion tant nationale que internationale pour indiquer que le lundi parce que la dame a fait un courrier aux officiels comme quoi elle prêterait serment le lundi le 9 il n'y a aucune pour ceux qui nous suivent il n'y a aucune cérémonie de prestation de serment et que la tête de la scène dache n'a connu aucune modification la dame est plutôt convoquée à la cour d'appel plutôt et à la place de dire qui a remise reprise elle doit les répondre au parquet et d'ailleurs où elle avait tenté d'imiter les logos de la scène dache alors qu'elle ne peut pas engager la scène dache pour demander la main forte du procureur général le progression a été saisi officiellement par celui le seul qui puisse s'engager le la scène dache monsieur le procureur général c'est comme ça que la dame est immédiatement convoqué pour avoir induit notre justice en erreur et pour avoir engagé la scène dache alors qu'elle n'en a pas qualité elle n'a pas fait seulement ça qu'au parquet général je vous indique qu'elle a envoyé des du franc courrier elle indique prêté serment le lundi 9 octobre alors que sans qualité elle a demandé à la banque tembe de pouvoir bloquer les comptes de la scène dache elle a saisi la dégème pour demander qu'il n'y ait aucune sortie des membres de la scène dache nous disons toutes ces autorités que seuls les présidents de la scène dache est habité à saisir les autorités et à engager la scène dache vis-à-vis des tiers toute correspondance reçue de la part de cette dame est nulle et de nul effet et au contraire c'est elle qui va être interdite de pouvoir quitter le territoire parce que désormais elle doit répondre devant la justice désormais elle va répondre et répondre devant la justice dans cette affaire en tout cas nous espérons que l'issue sera heureuse et que le droit va triompher troisième thématique de l'émission je le dis d'entrée de jeu c'est la déclaration torniturante et qui a fait écho dans tous les réseaux sociaux même dans les médias agréés de monsieur john mby ancien général de la police et de des fardc il est en cavale il est donc recherché par par la justice il a fait une déclaration de quelques minutes dans cette déclaration monsieur menace les institutions monsieur menace de renverser le pouvoir au cas où les élections sont donc les élections fraudées alors quel est le pouvoir de monsieur john nombi est ce que ce ce monsieur c'est ce général qui est connu pour les velléités sécessionnistes du du okatanga est ce que du cas du de l'espace katanga est ce que ce monsieur on doit prendre ses menaces au sérieux et qui serait derrière cet homme monsieur jeune général john nombi écoutez john nombi comme dame kapinga dont on vient de parler comme beaucoup d'autres dont vous allez me parler je vous ai toujours indiqué que à chaque pas qu'on avance dans notre jeune démocratie balbutiante c'est pour ça j'ai mis en place état des droits en marche il ya toujours des traîtres de la nation et donc monsieur john nombi je ne peux pas commenter son propos parce que on ne peut pas lui faire honneur on peut pas commenter les propos d'un assassin et un assassin n'a pas à prendre la parole pour faire les sons à qui que ce soit tout ce que je peux dire de son propos qui puisse être intéressant pour l'intérêt de notre opinion en public disons j'allais dire nationale dont nous avons l'obligation en tant qu'association d'encadrer et d'informer utilement deux éléments essentiels pour ne pas prêter oreille à ces revenus en cavale un revenu en cavale c'est pour cela nous réjoignons nous réjoignons les professeurs mbata dont nous saluons par ailleurs sa nomination à la tête ou à la cheville ouvrière comme il dit le secrétariat permanent de l'union sacré il a souvent dit qu'on soit du pouvoir ou de l'opposition parce que l'opposition quand elle est constructive elle est utile en démocratie on doit s'entourer des juristes et les bancs il suffit pas père il suffit pas d'être juriste mais il faut être bon juriste donc les gens qui sont derrière se rébellent qui répètent dans sa témérité des militaires ce qui se conçoit dans les officines de ce que l'on prétend comme opposition inférodés devrait s'ils avaient de bons juristes comprendre une seule et unique chose que la souveraineté repose sur la constitution et à l'article 5 de notre constitution le pouvoir vient du peuple et non pas d'un accord c'est ridicule qu'ils disent ça officiellement un accord on ne peut pas tirer légitimité d'un accord un accord privé à supposer qu'il existait parce que je vous avais dit la fois passée que nous sommes dans une culture où vous voyez les sorciers qui ont tué la nuit devenir les pasteurs le jour et avoir des fidèles uniquement parce qu'ils ont dit moi j'ai tué moi j'avais fait ceci dans l'ombre nous n'avons pas besoin de gens qui étaient hier sorciers et qui veulent devenir pasteur aujourd'hui s'il avait signé l'accord hier c'était un accord obscur quel intérêt de le mettre sur la place publique aujourd'hui aucun intérêt et quelle était la valeur juridique de cet accord à supposer que celui qu'ils considèrent eux-mêmes naïfs pantins avec tout comme bouteau disait dans le passé que je reçois tous tous les noms des oiseaux toutes les injures tu sais qu'il les reçoit aujourd'hui bon à supposer qu'ils disent qu'il est naïf tout ce qu'ils disent là bon entre eux maintenant et lui qui a été mal si lui pour sauver le pays parce que monsieur kabila tous les moyens étaient bons pour le renverser certains ont pris les arbres et si maintenant supposer que monsieur c'est ce qu'il dit pour sauver son peuple a été malin et lui sachant qu'ils sont naïfs et qu'il ait accepté leur fameux accord quelle est la valeur juridique d'un accord pareil un accord politique dans les salons dans l'obscurité vous savez que la politique c'est un problème d'engagement des accords de ceci de cela vous êtes là-bas en europe les gens passent les accords secrets pour conduire les pays mais ça n'intéresse pas le peuple le pays n'est pas gouverné par les accords de salons alors quel est l'intérêt aujourd'hui qu'on vienne nous parler des accords de salons et surtout quelle est leur valeur juridique voilà en aimant nous disons à notre peuple et nous disons à l'opinion internationale qui veut bien accorder à ces gens une quelconque importance pour les inviter sur leur chaîne parce qu'il ne s'agit que de l'afrique l'afrique est en train de se réveiller monsieur l'afrique est en train de s'émanciper avez-vous vu quelque part en occident où on a donné au lieutenant de trompe au lieutenant de hillary clinton le micro pour entrer de dire qu'ils n'ont jamais perdu les élections ils sont des présidents élus vous avez entendu ce discours là pourtant chez eux il y a eu ça comme le chef de l'état l'a dit vous avez entendu dire qu'il ya eu d'une démocratie à l'américaine ou de compromis à l'américain ou aux français quand il y a eu cette histoire avec Jacques Chirac il n'y en a pas eu alors pourquoi vous congolais et congolais bon je dis ça et je répète de l'édit pour avoir connu ces gens-là et vécu avec eux et avoir été au sommet de leur société nous disons qu'on sorte des mentalités de coloniser aujourd'hui l'afrique a ses enfants réveillons nous et l'afrique doit se réveiller et donc ça sont des histoires sans importance et l'essentiel de mon propos était de dire que la souveraineté repose sur le peuple et seul le peuple et c'est ce que dit notre constitution constitution peut donner pouvoir et le pouvoir de tségué lui a été donné par le peuple maintenant quand vous avez vu les petits belges qui soutenait soi-disant avocats de salmone alors que sont des petits politiciens venir vous dire qu'il ya eu haut d'op je suis allé dans leur sade chez eux à bruxelles au même endroit pour maintenir haut et fort et leur dire vous petits belges vous n'avez plus de leçons à nous donner et donc arrêter de donner d'importance nous avons suivi et refi nous avons suivi la voie des marines de l'amérique sortait de ces histoires là où on a dit ces compromis vous répétez tous ce que les ministres français a dit ce sont des choses sans importance donc voilà un peu le pouvoir vient du peuple c'est le même peuple qui a donné à tségué du mandat et tségué de se retourner depuis hier devant les mêmes peuples pour lui demander encore de lui accorder sa confiance les restes là bas ce sont des choses des laboratoires des officines que nous connaissons très bien qui n'a rien d'importance donc je parlais par rapport à cela et deuxièmement on peut être chuter et terminer avec une autre tribune monsieur cornet nanga s'il nous a habitué à plusieurs tribunes c'est c'est la troisième du genre depuis trois semaines déjà une autre tribune qui décrit un tableau suffisamment et très très sombre du du pouvoir en place voilà j'y arrive du pouvoir en place des droits de l'homme à république démocratique du congo reprenons le discours du chef de l'état tenu en bougie maille où le chef de l'état disait qu'il ne va pas réculer devant les ennemis de la république monsieur cornet nanga dit le chef de l'état est en train de menacer sa propre population conduite de lundi au plus tard mardi je sortirai au nom de l'état des droits en marche une affiche avec les têtes des imposteurs et qui sera intitulé les voleurs de la république qui veulent nous diriger dès lundi de lundi au plus tard mardi pourquoi je dis ça nanga c'est pareil et surtout lui quand j'ai lu ce qu'il a écrit j'ai eu les larmes aux yeux ce monsieur que vous voyez je suis avocat d'une société qui s'appelle citéle qui a gagné les marchés par appel d'offre avec une société française gemalto ce sont ces deux sociétés qui ont organisé les élections de 2018 par la fourniture des kits électoraux qui ont permis ce que vous connaissez enrôlement c'est même nanga qui va fuir kabila aujourd'hui comme beaucoup d'autres ou qui va critiquer des choses en 2010 on peut tout dire de kabila mais l'on sait au moins que diriger on a ses faiblesses et kabila en avait beaucoup mais tout ne peut pas être noir comme instant de le faire aussi pour tisekedi aujourd'hui et donc kabila avait initié une loi de 2010 sur le marché public et pour gagner quand vous gagnez les marchés vous devez avoir un sous traitant local ce qu'on appelle la préférence nationale ce monsieur nanga a des tournées je l'ai eu deux fois au téléphone preuve à la pluie preuve à la pluie j'ai tout mais je parle fort je vous savez ma position mais je connais j'aime les débats mais pas j'aime les débats et qu'à ce que j'ai dit j'ai dit ce que je peux prouver et je prouve ce que j'ai dit d'accord allez-y et donc ce monsieur a détourné l'argent tenez très bien vous prenez trois millions cinq cents dollars du marché et comme il organisait les glissements l'enrôlement devait faire trois mois et ils ont souhaité neuf mois et il a pris trois millions cinq cents et sur six mois ça faisait 15 millions c'était marché de 54 millions bon de toute façon bref je marteau existe ce monsieur a fait c'est pour ça qu'il a fait l'objet des sanctions américaines lui-même et beaucoup d'autres vous avez entendu parler des sanctions américaines il est sous sanction américaine donc ce monsieur a détourné l'argent d'une société congolaise dont les gérants est mort sans avoir vu même un dollar de fruits de la sueur de son front un congolais il est mort c'est nanga ici que vous voyez il a créé il a écarté une société qui avait gagné le marché par appel d'offres il a écarté il a créé une autre société avec son adjoint qui bassenguezi ou je sais pas non berbassenguezi ils ont tout ça ils ont créé une autre société qu'on appelle estime plus ils ont mis leur enfant ils ont détourné tout cet argent bassenguezi aujourd'hui tu es dans l'union sacré des nations aujourd'hui ben écoutez l'union sacré des nations n'est pas un blanchement si moi je suis état des droits en marche vous avez vous avez la preuve pour ceux qui me critiquent que je serais d'un camp politique moi je suis pas politicien je ne soutiens aucun camp politique je soutiens l'évidence et donc si par malheur les gens se retrouvent en union sacré et qu'ils ont des cassérols nous les dénoncerons donc monsieur nanga a volé d'accord l'argent des citoyens congolais d'abord parce que c'était l'argent des trésors ensuite l'argent du privé une personne qui a travaillé qui a gagné marché vous lui prenez son argent et il en meurt sans avoir vu même un dollar ça existe monsieur nanga connaît et comme par hasard ce sont les gens du même coin on va on va terminer donc j'étais en train de dire maintenant quand vous prenez un monsieur comme celui-ci sans entrer en détail de parce que c'est un dossier qui touche parfois à d'autres secrets on aura une émission spécialisée cette question je vais vous c'est tout ça c'était pour vous dire que monsieur nanga est un voleur un voleur n'a pas droit à la parole dans la morale publique et quand vous m'invitez je vous communique tous les documents et j'ai eu les larmes aux yeux quand je vois nanga en train de parler des droits de l'homme et de faire les sons au président de la publique un homme qui n'a jamais les sens entre les mains et qui n'a jamais détourné moindre rond qui n'a été élevé que dans une famille paisible et d'une bonne éducation alors voilà pourquoi nous disons que pour les élections qui arrivent nous devons avoir des personnes vertueuses et ces personnes là sont celles qui n'ont pas pris d'armes contre la nation ce que j'appelle les traîtres de la nation ceux qui n'ont pas occasionné des faux pénaltis ceux qui n'ont pas détourné ça s'appelle la morale parce que nous devons nous assurer que les gens à qui nous donnons notre destin sont des gens d'une bonne moralité ce n'est pas par rapport au diplôme ou par rapport à avoir opéré les uns et les autres si vous voulez opérer ce n'est pas parce qu'on soigne un malade qu'on est bon médecin que l'on peut devenir un bon chef de l'état mesdames et messieurs vous l'avez compris nous sommes à la fin de l'émission entre les lignes on a évoqué quatre grandes thématiques on a parlé d'abord de la fin de dépôt de candidature à la présidentielle on a parlé de ce putsch à la cndh on sera le plus tôt possible un exactement tel que l'a dit maître oscar moubiaï les rebondissements de ce dossier on a parlé de cette déclaration de monsieur john noobie qui est à l'étranger mais qui est poursuivi par la justice qui menace les institutions et qui et qui a qui a décrit les origines du pouvoir actuel selon un certain n'est pas les origines monsieur je t'arrête les origines du pouvoir actuel c'est le peuple et c'est dans la constitution pas dans un accord les origines selon lui écoutez il faut pas répéter l'histoire d'un rebelle je vous ai dit vous clôturer l'émission il faut la clôturer en bonté merci de nous avoir suivi excellente sur le programme sur congo buzz au revoir merci à vous